On dit souvent que manger c'est voter, on le fait trois fois par jour. Là c'est la démonstration exacte de cette thématique-là. Je m'appelle Marqueta Bren-Supkova et je suis la fondatrice et présidente d'une association qui s'appelle MadaBrest. MadaBrest est une association loi 1901 basée à Brest et notre objectif c'est de chercher à améliorer l'accès de tous et de toutes à l'alimentation durable. Et le parti pris qui est le nôtre c'est de le faire à travers la création et l'animation du premier tiers-lieu dédié au bien manger pour tous et à la notion de démocratie alimentaire. Ce sera la MAD maison de l'alimentation durable. La démocratie alimentaire c'est effectivement une thématique qui a besoin d'être davantage vulgarisée, qui a besoin d'être rendue plus pratique. C'est quelque chose de très simple au fond. C'est tout bêtement comment est-ce qu'on assure un accès équitable de tous et de toutes à l'alimentation durable. Donc alimentation durable aussi une définition, alimentation issue des filières agroalimentaires de proximité, des circuits courts. Et on a bien vu qu'avec le Covid et le confinement tout cela a été boosté, tout cela a grandi, tout cela a pris de l'ampleur. Donc c'est extrêmement positif. Mais il faut s'assurer, et c'est là où le poids et la force de cette notion de démocratie alimentaire vient, c'est qu'il faut s'assurer que tout cela tienne dans le temps. Parce qu'une démocratie alimentaire, pour nous en tant qu'association, ça veut dire plusieurs choses. Il y a plusieurs axes à cette dimension. C'est évidemment cette notion de l'accès à l'alimentation durable pour tous, non seulement des populations en situation de précarité, qui sont évidemment prioritaires, dont il faut se préoccuper, pour lesquelles il faut chercher à imaginer des méthodologies et des accompagnements spécifiques, sans pour autant les stigmatisant. C'est extrêmement important. Et nous, nous pensons qu'il faut élargir cette approche-là. En fait, que dans une démocratie alimentaire, si elle est vraiment mise en place au sein d'un territoire, c'est l'ensemble des publics, c'est l'ensemble des habitants qui sont concernés. Parce que qui dit démocratie alimentaire, dit non seulement l'accès à l'alimentation proprement dite, donc à une offre alimentaire locale, mais ça veut dire aussi et avant tout l'accès à l'info. Parce que qui dit « j'ai l'information » dit « je peux engager un processus de décision par moi-même. Je peux me prendre en main, je peux définir ce que j'ai envie de manger, je peux définir pourquoi, du comment, je peux avoir une démarche intellectuelle derrière le fait de manger. » Et donc dans la démocratie alimentaire, il y a cette dimension alimentaire, il y a une dimension de l'accès à l'information, mais il y a aussi, et c'est ça qui nous tient énormément à cœur, et c'est pour ça qu'on monte la MAD, la maison de l'alimentation durable à Brest, c'est que nous croyons très fort en la capacité de chacun et chacune d'entre nous de participer au processus de décision. C'est-à-dire, chacun et chacune, on peut être partie prenante, et on est déjà partie prenante du système alimentaire local. C'est juste qu'on a, à un moment, laissé faire d'autres acteurs, les grosses firmes agro-industrielles, les politiques, qu'ils soient au niveau de l'État ou au niveau local, ou des grosses sociétés privées, et on s'est délesté, en quelque sorte, de la responsabilité, même d'une prise de décision autour de l'alimentation. Et là, le Covid, la pression qu'il y a eu, le boom des circuits courts, fait qu'on a envie d'y revenir, et c'est pour ça que la MAD est là, pour montrer qu'on peut mettre en place concrètement la démocratie alimentaire dans un territoire. La transition écologique et solidaire, c'est un sujet sur lequel tout le monde réfléchit depuis très longtemps, et il est temps d'agir. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de mobiliser de nouveaux concepts, d'imaginer de nouvelles stratégies, il faut passer à l'action. C'est maintenant, en fait. Et ce qui est très important, c'est de voir que les gens, y compris et surtout dans les quartiers politiques de la ville, ou dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers de la ville, sont en capacité d'agir. Ils sont en capacité d'imaginer des solutions, dès qu'il s'agit d'améliorer leur propre sort. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, et il suffit de correctement réfléchir avec ces gens-là, de les associer correctement à des processus créatifs, d'intelligence collective. Les méthodologies existent. Donc il s'agit tout simplement de prendre du temps, de discuter avec tout le monde, et de vraiment passer à l'action. Je pense que participer à ce réseau de conférences et d'interventions peut être une occasion pour nous tous de se rendre compte que les richesses sont là. Les richesses humaines, les richesses en termes d'idées, les solutions, tout est là. Tout est déjà sur la table. Il suffit juste de se mettre autour de cette table-là, et partager, et de prendre de l'aspiration. Finalement, on a toutes les solutions. Il s'agit juste de le mettre en œuvre et de passer à l'action. Donc venez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501